Bonjour, je vous propose un fondant aux blancs d'œufs. Pour cela, vous avez besoin de 35 g de farine, 35 g de maïzena, de 4 blancs d'œufs, de 50 g de beurre, de 50 g de sucre roux, d'un sachet de sucre vanillé et d'un demi sachet de levure chimique. On va commencer par préchauffer le four à 180 degrés et monter nos blancs en neige bien ferme. Dans votre saladier, vous mettez les 4 blancs d'œufs, vous mettez une pincée de sel, vous prenez votre batteur électrique et vous allez monter vos œufs bien fermes. Je vous évite ce passage parce que ça fait vraiment beaucoup bruit. Quand vos blancs sont montés bien fermement, nous allons y mélanger le sucre et le sucre roux et le sucre vanillé. hop ! On va y mélanger les deux farines, donc, et la maïzena. On va y mélanger les deux farines, donc, et la maïzena. et la farine, c'est 55. Donc, délicatement, on essaye de ne pas trop casser. On y va délicatement. Hop là. L'eau de farine. C'est parti ! Et le beurre. Alors, ça vous fait une pâte assez vaporeuse. Là, on va rajouter, quand tout est bien mélangé, on va rajouter le demi sachet de levure. On va passer le gâteau directement au four 30 minutes à 180 degrés. Et voilà. Bon, bien entendu, on le met dans un moule qu'on a beurré. Et moi, je mets toujours un petit peu de papier sulfurisé au fond. Donc là, la pâte est dans le moule, direct sur le four 30 minutes à 180 degrés. Voilà mon gâteau au blanc d'œuf, cuit. On va attendre qu'il refroidisse pour le démouler. Et voilà mon gâteau au blanc d'œuf. Je vais dresser mon assiette. Un gâteau idéal, vaporeux, pour aller au goûter ou avec le café. Bon appétit !